J'ai implanté un grand rayon manga dans le magasin où je travaille qui est Jouet Club et je vous emmène dans les coulisses de cette fameuse implantation. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière comme vous avez pu le voir dans l'intro il y a moi qui suis en charge d'implanter un gros rayon manga dans le magasin où je travaille je me suis dit que ça pouvait être super intéressant d'en faire une vidéo de vous emmener avec moi dans les coulisses de cette fameuse implantation alors pour vous remettre dans le contexte le Jouet Club là où je travaille date de 1990 lors de ces années donc jusqu'à 2024 il y a eu quelques rafraîchissements dans le magasin mais jamais vraiment de gros travaux donc cette année en 2024 que des travaux ont eu lieu dans le magasin et moi j'ai été missionné d'implanter le rayon manga parce que toute l'équipe sait que je suis un grand passionné de manga dans un magasin Jouet c'est pas forcément ce que les gens vont rechercher directement le rayon un peu manga mais on est forcé de constater que dans les magasins Jouet maintenant la pop culture tout ce qui est vraiment un peu on appelle ça KIDULT c'est vraiment tout ce qui est joué un peu pour ados les mangas rentrent dedans on a tout ce qui est figurines du coup les livres les pops enfin vraiment il y a plein de choses en fait du coup on en a vraiment profité du fait qu'il y a des travaux pour agrandir ce fameux rayon parce que oui avant on avait déjà un petit rayon un petit rayon manga dans les travaux on peut voir qu'il y a des séries très classiques et en plus les séries ne sont pas complètes en fait on avait les 15 premiers tomes d'une série et les 15 derniers il y a du Naruto, du Spy Family, du One Piece, My Hero Academia enfin vraiment les titres les plus classiques et on avait aussi un petit rayon figurines bon j'ai pas de vidéo mais on avait une petite vitrine avec quelques figurines et quelques pops mais vraiment en manga on avait pratiquement rien en pop et du coup voilà ma mission avant les travaux j'ai sélectionné donc les figurines qui pouvaient être intéressantes à exposer en magasin j'ai commencé comme vous pouvez le voir à amener tous les cartons alors sachez que les figurines que j'ai commandées c'est seulement celles qui étaient disponibles à la période où je les ai commandées en fait parce que chaque mois c'est à chaque fois des nouvelles figurines qui sortent et en sortant les cartons j'étais trop content en fait parce que quand t'ouvres les cartons tu t'ouvres les figurines et tu sais que c'est toi qui vas pouvoir les exposer un peu comme tu veux dans la vitrine tu vas pouvoir les ouvrir, les monter toi-même enfin là à ce moment là je me suis régalé bon après c'était un peu le rush forcément vu qu'on était en train d'aller ouvrir il y avait des cartons un peu de partout sachez que j'ai vraiment pris du plaisir avant voilà petit nettoyage de toute façon je sais que c'est de l'entretien parce que moi-même déjà avec les 4 billies que j'ai c'est beaucoup d'entretien parce que quand ils font enlever tous les mangas avec la poussière pareil pour les figurines les vitrines c'est vrai que c'est salissant voilà la poussière de suite ça je sais qu'il va falloir entretenir pas mal de fois mais voilà vous pouvez voir un petit peu toutes les figurines que j'ai choisi Vegeta, Sangua donc au niveau de Dragon Ball Izuku vraiment plein et il y a une figurine je voulais absolument dans cette vitrine c'était la Luffy X un fameux alors un artiste je sais plus comment il s'appelle exactement et c'est vous savez c'est la même gamme que les Mighty Jacks c'est les petites figurines attendez je vais vous montrer moitié squelettes moitié personnages il y a une figurine collector c'est la figurine en or de Luffy bon après c'est pas du vrai or mais elle est quand même magnifique le prix quand même il pique beaucoup c'est une très très belle figurine de collection après forcément ça ça vaut cher c'est presque autant cher qu'une résine mais quand même moi je la voulais trop et je sais même pas si je vais pas me l'acheter parce que franchement je la kiffe parce que si on l'achète on la met sous cloche j'ai fait une déco de ouf je trouve que ça c'est une pièce unique parce que c'est authentique je crois qu'il en existe pas beaucoup c'est vraiment stylé d'abord on avait un petit emplacement en bas où j'ai rangé les boîtes les boîtes avec aussi les petites figurines donc les fameuses Mighty Jacks les mignons et après il y avait J'moonours c'est par rapport à un groupe de K-pop ça rend vraiment pas mal je suis assez content et à chaque fois en fait j'en ai commandé une de chaque donc s'il y en a une qui part en fait de figurines il y aura pas la stock derrière c'est vraiment pour tester pour titiller un peu lors de la réouverture comment ça va marcher un petit peu le début c'est que le début on va voir déjà si ça prend mais j'espère que ça prend une fois terminé ce petit rayon vous pouvez voir moi ça a explosé je suis très content du résultat et dites moi un petit peu vous s'il y a des figurines en voyant comme ça qui vous donnent envie moi il y a la Trafagard Jillo celle là elle est magnifique il y en a vraiment des très 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 belles petit plan global sur ce rayon en tant que fan de manga tu viens tu vois ça toutes ces figurines tout le choix qu'il y a ouais moi franchement je fonce donc ça ne s'arrête pas là j'ai fait les pop l'autre côté vraiment opposé les pop alors moi je vous avoue que je suis pas un grand collectionneur de pop je suis pas très fan j'ai vraiment pris pareil du classique des personnages les personnages principaux par exemple pour Bleach j'ai pris que Ichigo on a aussi du Ibu Yasha les Sensei pour les pop c'est vrai que c'est très très simple on range par univers par séries après on peut se permettre un peu de faire du 1 sur 2 parce que quand on est en rayon on va fouiller derrière voir ce qu'il y a j'avais encore la possibilité de mettre des figurines en haut en vitrine mais j'ai décidé quand même de mettre les casques les casques il faut aussi les exposer les casques casse bro bon je sais que c'est pas du manga mais quand même reste dans cet univers un peu kidjult Iron Man Black Panther Mandalorian même le sabre regardez ce sabre c'est pas magnifique il se trouve stylé et la petite particularité aussi c'est qu'on a reçu Astro Boy à construire en fait c'est dangereux d'être responsable un peu d'un rayon comme ça manga parce qu'on a envie de tout acheter on a envie de tout prendre pour nous parce que c'est il y a trop de trucs trop bien et qu'on a envie d'avoir donc là le Astro Boy à construire trop chier petit plan global sur ce rayon pop on a un beau rayon pop un beau rayon figurine mais il nous manque le principal les mangas attention là il y a la Billy pas mal de belles petites séries qui vont être implantées encore une fois du très classique pour l'instant voilà pour l'instant c'est ça et après on verra j'ai commencé par monter la Billy là je connais j'en ai monté déjà pas mal donc c'était assez simple petit montage classique et après les mangas là pareil il y avait trop de cartons et les cartons ils étaient mélangés donc à trier c'était une galère voilà il y en a de partout du coup j'ai trié tout même par chiffres c'était hyper long les trois rayons que j'ai implantés c'était le plus long j'ai trié par série par numéro j'ai trié après par dizaines après pour les implanter il fallait faire en sorte que tout rentre j'ai commencé par les One Piece c'est pas mal donc ça prend deux étagères presque et demi et pareil c'était très très long parce qu'en fait en fait j'ai un sur deux on met le stock derrière ensuite j'ai fait les Naruto une édition Okage tout en haut avec les classiques juste en dessous nickel du Pie Family du Mashal du My Hero Academia du Dragon Ball full couleur ça très stylé du Solo Leveling et du Demon Slayer oui j'ai aussi du Blue Lock j'ai un peu gaffé parce qu'en fait on a aussi l'attaque des titans mais j'ai pas réussi à implanter bon c'est pas grave mais au moins ça fait quand même une billy pleine et je vais trouver dans tous les cas une solution pour les mangas d'attaque des titans voilà un peu pour ce rayon ce fameux rayon de manga qu'est-ce que vous en pensez je suis très content et je trouve qu'avec un magasin tout neuf la réouverture ça va péter pour la touche finale j'ai aussi proposé les Ichiban donc les loteries et ça a été accepté du Choisi Naruto j'ai pris une loterie avec 4 figurines à gagner différentes ce qui augmente un petit peu les chances je sais pas parce que moi je vous avoue que c'est tout nouveau les loteries il y en avait pas du tout dans ma ville là on est les seuls du coup à la faire c'est qu'il y a 2 lots pour chaque figurine donc ça fait en tout 8 figurines à gagner donc c'est pas mal plus la 9ème si vous prenez le dernier ticket vous avez une figurine bonus la Kakashi là sans masque là je peux vous dire qu'elle est rare comme c'est vrai que j'ai eu cette opportunité de choisir les séries qu'il fallait absolument les figurines les pop j'ai quand même une certaine pression du coup parce que si ça marche pas je serai le responsable dites moi un petit peu dans les commentaires essayez de me rassurer dites moi si j'ai fait les bons choix de séries de figurines de pop bah écoutez c'est tout pour cette fameuse implantation d'un grand rayon manga dites moi vraiment ce que vous en pensez je voudrais vraiment vos conseils pour améliorer peut-être pourquoi pas le rayon moi je vais peut-être vous tenir informé de l'avancée de l'avancée du rayon peut-être sous forme de réel de short un update de ce rayon si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker et aussi à vous abonner voilà c'est le petit plus mais ça m'aide beaucoup ça fait très 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 plaisir à chaque fois que vous vous abonnez franchement on est de plus en plus trop trop bien nous on se retrouve dans deux semaines pour la nouvelle vidéo allez à très bientôt chau bye bye chau